voilà donc bienvenue dans cette première vidéo sur le jeu de rôle vurm qui est un jeu de rôle qui se situe donc dans le monde de la préhistoire l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter ce qu'on a reçu au niveau du ks du kickstarter on va parcourir ensemble les pages mais je vais commencer par par la gamme donc on a reçu notre livre de jeu de rôle qui super bien super bien fini donc comme promis avec une couverture rigide rigide et écartonnée avec avec un petit un petit liseraille comme ça pour pour pouvoir garder un marque page on a une écriture ici qui est dans une autre texture on a une couverture qui est un peu mat et puis on a une écriture qui elle est un petit peu brillante comme ça c'est vraiment vraiment top avec moi j'ai plégié les terres ancestrales j'ai également on y reviendra toucher les cartes en fait des personnages qui sont assez richement illustré avec un petit parti fleuve et puis et puis là de la caractéristique c'est pareil j'y reviendrai en fin de vidéo j'ai également obtenu mon mon écran de mj on le regardera ensemble un plus en détail avec bien entendu le petit livret du mj qui lui par contre et et en souple avec lequel il y a des scénarios et puis j'ai également reçu un ensemble de cartes donc une partie carte qui est plus comment dire technique qui sert au jeu voyez avec avec des icônes qui correspond en fait à la situation à la au niveau du terrain et donc la capacité ou non à parcourir à parcourir ce terrain et puis une carte un petit peu plus fluff un petit peu plus dans dans l'esprit découverte de l'univers qui là peut très bien se poser en milieu de table pour faire découvrir comme ça l'univers avec bien entendu des noms des noms typiques attachés à l'univers préhistorique le bison blanc et rouge les piènes de sable et les mers rugissantes voilà j'ai pas trop m'attarder sur les cartes parce que c'est très encombrant à à ouvrir et à et à présenter je vais plutôt vous faire parcourir ensemble les deux bouquins je vais pas trop parler du système des mécanismes de jeu je vais très légèrement les aborder mais comme je ferai de toute façon une partie sur la page vous la verrez à ce moment là et puis je rappelle également que sur le site de black book édition il ya de toute façon une partie qui est master is et par le créateur du jeu de lui-même donc c'est un super bon point on a reçu également un petit message qui nous dit que les cartes d'état spéciaux ne sont malheureusement pas encore disponibles à l'envoi et qu'elles le seront début novembre et bien sûr il ya des excuses moi très simplement voilà il ya de la com il ya un message qui m'explique pourquoi j'ai pas mes cartes qui s'excuse qui me dit qu'ils prendront en charge l'envoi donc aucune panique et beaucoup de respect on attendait ce cas est ce pour fin août on est aux alentours du 15 septembre je pense que c'est plus que c'est plus que honnête bon après c'est du livre donc donc voilà forcément c'est c'est plus facile à faire que que de la figurine mais le contrat est rempli allez on va regarder ensemble rapidement le livre de règles ensuite on parcourra et je vous expliquerai les terres ancestrales et puis bien entendu on observera on découvrira un petit peu le l'écran du mj parce que c'est toujours très très beau d'avoir un écran de mj allez on va aborder le livre de règles livre de règles avec couverture cartonnée avec petit liseré donc on est sur un ouvrage brochet je rappelle que le jeu est de emmanuel roudier qui est illustrateur scientifique dans le monde la préhistoire et de l'archéologie c'est lui qui a fait les dessins il a fait la conception et la rédaction et la mise en page du jeu il ya un avant-propos avec une table des matières ici l'ouvrage fait quand même 230 pages donc je vais aller de façon extrêmement transverse ça commence avec un qu'est ce que vu mais surtout qu'est ce qu'un jeu de rôle donc pour les gens qui seraient totalement débutants dans cet univers je tiens à vous dire qu'on est parfaitement accompagné dans la découverte de l'univers des jeux de rôle avec cet ouvrage qui est extrêmement didactique il est à la fois didactique pour ce qui est de la notion des jeux de rôle mais il est aussi extrêmement didactique pour ce qui est de l'univers préhistorique et c'est très important on vous y expliquera ce qu'est un personnage ce qui est un pnj un personnage non joueur en l'occurrence il est joué par le maître de jeu c'est celui qui anime la partie ont comment utiliser l'aider qu'on appelle des six ans dans le jeu la différence entre une saga et un scénario et puis une chronologie également qui va vous permettre de vous repositionner parce que quand on joue à burm on ne joue pas des australopithèques comme pouvait l'être lucie il y a plusieurs millions d'années mais bien des hommes à la fois moderne et des hommes dit de néandertal entre 40 et 35 mille ans donc c'est le paléolithique moyen voire paléolithique supérieure donc ça permet de vous positionner et surtout de vous donner un cadre chronologique qui est assez intéressant faut-il s'y connaître pour burm la réponse est non puisque le livre vous accompagne parfaitement dans la prise de connaissance de cet univers là même si j'imagine que si vous avez fait des études de préhistoire comme c'est le cas de mon coursus universitaire ça peut ça peut quand même vous aider à soulever quelques incohérences incohérences qu'on retrouvera vous verrez malheureusement dans le livre mais ensuite qui trouve leur justification ailleurs création des personnages vous allez créer un peuple sur la base d'un peuple d'un clan ou d'une tribu et de sa tribu un âge un genre on parle pas de sexe on parle de genre des forces des faiblesses de l'endurance de l'expérience des talents des prestiges la différence entre l'homme dit long qui est en fait qui en fait l'homo sapiens l'homme de vous dit de cromagnon et l'homme ours qui est en fait l'homo neandertalensis bon il faut pas oublier qu'à cette époque il y avait en fait deux espèces de mots même si aujourd'hui ce n'est plus le cas il n'y a plus qu'une seule espèce d'hommes c'est c'est l'homo sapiens n'en déplaise à ceux qui imaginent le contraire à cette époque il y avait bien deux espèces d'hommes qui cohabitaient et donc bien le jeu peut trouver une vraie signification et une vraie synergie sur les interactions que peuvent avoir ces deux peuples qui sont à la fois complémentaires en interaction sociale mais en même temps parfois qui pouvait être en opposition voilà donc mêler homme long et homme ours soit être enfant des deux puisque de toute évidence nous avons dans notre code génétique du cromagnon notamment le code du cheveu roux donc voilà des informations qui prouvent qu'il pouvait y avoir de la reproduction entre les deux espèces on vous explique ce que c'est qu'un clan on vous explique donc quel est le genre avec la politesse de mettre les femmes en premier puis les hommes ensuite les femmes hommes et les hommes femmes évidemment les les personnes qui avaient ce genre d'identité sexuelle était tout à fait apprécié est très bien considéré à cette époque puisque on n'avait pas les préjugés judéo chrétien d'aujourd'hui et le livre met l'accent là dessus je trouve que c'est une très très bonne chose on a un ouvrage qui est quand même évidemment richement illustré un je vous montre ici quelques quelques épreuves quelques épreuves qui sont de tout de toute beauté et on a on a la chance comme ça de pouvoir en avoir tout au long tout au long du livre et franchement c'est c'est super sympa il ya aussi énormément de facilité de lecture parce qu'il ya des cadres récapitulatifs comme ça des petits cadres qui qui vous qui vous donne des informations des chapitres qui sont très rapides à lire sur lesquels vous pouvez venir vous appuyer donc là on a toute la constitution du personnage avec la partie endurance est ce que je vais vouloir incarner une personne âgée est ce que je vais vouloir incarner un enfant parce que c'est tout à fait possible on va avoir également une notion de force mais également une notion de faiblesse alors les forces vont vous ajouter des capacités pour certaines actions et puis les faiblesses mais si vous avez une grande balafre en plein milieu de la gueule c'est sûr que vous êtes tout de suite moins sexy même si on découvrira que dans le jeu en fait ces faiblesses peuvent être surmontées c'est à dire que tout au long de l'histoire du personnage lors de lors de campagne complète eh bien il y aura la possibilité de défacer ou de minimiser les faiblesses qu'on se sera soi même imposé puisqu'en s'imposant des faiblesses on peut améliorer parfois son jeu voilà vous avez bien entendu tout ce qui vous aide à comprendre comment on cuisinait comment on construit au niveau de la chasse à l'affût 1 la pêche alors là on est sur des ouvrages l'alimentation du peuple burme on est sur une partie d'ouvrage qui est extrêmement fleuve et puis surtout qui s'attache vraiment à aux réalités scientifiques de la chose les pièges d'accueillette bien entendu on va retrouver les déplacements avec la notion de déplacement qui se réfère à la carte que je vous avais montré précédemment si c'est des plaines c'est 40 km si c'est des montagnes c'est 10 km alors on est sur des valeurs sportives qui ne sont plus celles d'aujourd'hui puisque les hommes préhistoriques étaient extrêmement adaptés à leur environnement et donc étaient en capacité de faire des choses qui aujourd'hui nous dépassent et puis on va voir la partie combat et péril avec l'ordre l'ordre des tours des décisions les tirs les magies les mouvements bien sûr le jeu fait appel à la magie au chamanisme alors on sait peu de choses sur les religions même si andré le roi gouran a fait un article de un ouvrage excusez-moi de référence sur sur les les religions les religions préhistoriques que je vous conseille vivement et donc ben cet ouvrage se permet d'aborder d'aborder cette partie là bien entendu après il y aura les combats les blessures si vous faites des doubles ou des triples vous allez faire plus de blessures vous pouvez attaquer avec l'aide de vos alliés qui vont vous rajouter des bonus vous allez avoir bien entendu un ensemble d'armes avec toutes les caractéristiques des armes qui vont permettront soit de toucher plus loin soit de toucher plus fort enfin voilà tout est tout est fait dans le dans le livre pour vous accompagner dans dans la découverte de cet univers on va voir ici les périls naturels comme la faim la fatigue les flammes la foudre et puis les maladies le froid parce que quand il fait moins moins 60 ce qui arrivait quand même assez régulièrement à l'époque du vu en forcément les choses sont beaucoup moins faciles et puis les poisons il ya des plantes comme ça qui font qu'elle on pouvait s'empoisonner soi même la guérison les soins via le chamanisme alors là vous verrez dans le jeu lorsqu'on le présentera lors d'une partie que dans son milieu de la table on a constitué ce qu'on appelle une manne qui permet d'aller piocher des dés pour améliorer des actions puisque dans les jeux de rôle ont fait des jets de dés pour résoudre en fait des actions et cette manne elle peut se régénérer en faisant un rituel chamanique ça rajoute comme ça des dés dans la manne ça permet de se soigner on peut aussi faire un campement pour se reposer dormir et récupérer de la vie donc tout ça c'est très intéressant une partie fluff sur le peuple de l'air glaciaire avec un face à face entre ces deux sociétés c'était mignon ça là il ya une partie et une partie au niveau des mots voilà comme on dit cuisses jambes signes éclairs c'est totalement subjectif et totalement assumé par l'auteur qui dit que il sait il s'est offert ce trip là mais ça n'a pas malheureusement de deux fondements archéologiques même si on a fait des études des langages et notamment des langages du sud-ouest de la france et on imagine que les langages primaires pouvaient être voilà dérivés des langages des langages comme ça que l'on a aux alentours de biarritz ou ou dans le nord de l'espagne les femmes la place des femmes dans l'univers du vu puisqu'on est quand même sur des sociétés qui sont plus matriarcales que patriarcales le patriarcal c'est quand même voilà hérité de la de la religion du livre et là on en est très très loin bien entendu la notion de voilà de d'enterrement de sépulture l'art l'art avec avec dans cette période là notamment ben l'art pariétal c'est à dire l'art de peindre sur sur les sur les sur les murs des grottes et puis aussi l'apparition des vénus comme la vénus de bras en pluie bon là on est sur du gravétien sur 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 du magdalenien ça là par contre c'est dc des périodes des périodes qui sont liées à des industries normalement lithiques et puis qui sur la fin deviennent des industries qui sont plus liées effectivement à l'art voilà j'accélère j'accélère un petit peu notre découverte on va avoir donc toute la partie magie bien entendu on va toute la partie armes avec les propulseurs les les armes de mêlée on va également retrouver donc les esprits chamaniques alors là libre à vous un de les de les instaurer ou pas la notion de chaman avait de toute façon une place extrêmement importante dans 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 la société préhistorique donc il faut pas s'en passer et puis l'ouvrage est très richement illustré et puis surtout vous apporte un appui qui est assez conséquent pour pouvoir animer cette partie là chaman des rêves chaman des roches chaman des vents chaman du soleil avec du fleuve avec la lumière l'aura fortifiant le sanctuaire de l'été voilà vous avez vraiment tout un ensemble d'informations vous pouvez même imaginer qu'il y ait des fantômes qui viendraient comme ça gêner gêner vos enfin rendre un peu fou vos joueurs voire tout simplement ben des esprits bienveillants qui peuvent vous aider et améliorer par exemple vous j'ai 2d lorsque lorsque vous êtes en galère si vous êtes un super gd on part du principe que soit votre animal totem puisqu'il ya aussi une notion d'animal totem soit ben vos ancêtres vous ont vous ont aidé et donc là bas c'est vous êtes un peu béni des dieux et puis sinon vous avez le mauvais oeil si vous ratez des jets d et donc on verra que pour pouvoir se séparer de ce mauvais oeil qui va vous donner des malus et ben il faudra il faudra il faudra faire faire un rituel un rituel chamanique au niveau du bestiaire là on est sur quelque chose de très intéressant parce qu'on est sur un bestiaire typiquement vûr avec bien entendu pour ceux qui ont fait de la préhistoire on retrouvera l'oroc on retrouvera le bœuf musqué les bisons et oui il y en avait en europe à cette époque des chevaux des hyènes des cavernes et ben ouais c'était vraiment pas cool des loups gris des lynx des lions et le célèbre non pas mammouth mais méga séros qui est bien connu de tous ceux qui ont fait des études d'archéologie et qui se sont tapés des études de boucherie la boucherie en fait c'est la zone dans laquelle les hommes pressés jeter les restes donc dans les grottes des chasseurs des zones de boucherie et il ya pas mal de méga séros de reste de méga séros à cet endroit et puis du cervidé aussi l'ours brun voilà je passe et donc on va arriver à la partie qui dénote un petit peu alors oui il ya un truc qui est très sympa c'est qu'il ya des animaux marins je trouve ça assez classe parce qu'on va voir les orques les dauphins les cachoevaux et la baleine noire ça c'est vraiment top et puis là on va avoir voilà une importation des créatures dites fantastiques rares ou disparues alors moi ça m'a un peu gêné de prime abord de retrouver en fait des animaux comme ça dans ce jeu et en fait le créateur du jeu s'en explique il ya un espèce de voilà d'un conscient collectif qui veut que les hommes préhistoriques étaient également en présence malheureusement des dinosaures vous le savez bien c'est c'est quelque chose qui qui a le poil dur qui est difficile à combattre et puis on est quand même dans un univers de roulistes dans un univers donc forcément de fantaisie et je pense que en fait l'auteur s'est dit je préfère accompagner les joueurs dans l'intégration de personnages et d'animaux mystiques plutôt que de les laisser faire n'importe quoi voilà donc on est cohérent dans la démarche même si on est conscient que les animaux en question n'ont entre guillemets rien à y foutre avec avec le cas est on avait la possibilité d'avoir comme ça là des fiches qui sont merveilleusement illustré en franchement c'est magnifique et en fait derrière vous avez le fleuve et vous avez la caractéristique de l'animal avec sa taille sa masse son endurance les jets de dés qu'il fait lorsqu'il veut vous attaquer puis ses capacités spéciales donc voilà on avait ça qui était prévu dans le cas je sais pas si ce sera reconduit dans la vente dans la vente sur notamment les magasins comme comme philibert et autres mais moi je suis très très heureux d'avoir eu d'avoir eu ces fiches et puis je me suis étonné de trouver dans ces fiches des des bestioles de plus en plus bizarre et puis notamment des choses qui m'ont totalement déconvenu puisque je me retrouve avec des dinosaures alors pour moi ça c'est alors c'est très rébarbatif parce que je me dis mon dieu pourquoi me mettre pourquoi me mettre un spinosaure dans mon jeu alors que le spinosaure a bien dû disparaître 75 millions d'années avant les apparitions des premiers australopithèques donc je suis voilà c'était la déconvenue je me suis dit merde c'est dommage de faire ça dans un jeu qui qui dans un ouvrage qui a tellement mis l'accent sur la véracité sur l'existence archéologique sur la référence scientifique et puis en fait ça s'explique par le fait qu'il a voulu offrir à son jeu de la diversité il n'a pas voulu fermer la porte à la pas à la sf mais à l'héroïque fantasy à l'univers un peu un peu magique et puis aux bestioles un peu mystique et voilà je finalement de prime abord comme ça je j'étais gêné mais après coup j'ai compris qu'il voulait accompagner les joueurs dans ce délire donc attention ça n'est qu'un délire on est quand même on est quand même page 171 et on aborde seulement les animaux les animaux mystiques donc il n'y a rien de grave là dedans même si voilà je le redis de prime abord moi ça m'a ça m'a un peu choqué de retrouver des spinosaures et et des vélocières et des hommes des hommes s'appelle ça des et zago pterix dans dans le jeu voilà les masses aux or hors de question mais bon voilà c'est c'est une proposition qui permet de diversifier le diversifier le jeu et peut-être que je m'autoriserai à m'en servir même si je pense que le premier scénario qu'on fera ce sera un scénario vraiment historiquement avéré ensuite on a les aventures préhistorique présenté le virement quelques mots les modes de jeu il ya des modes de jeu bien définis ensuite on vous informe en fait des environnements les grottes avec la faune qu'on pouvait y rencontrer les dangers qu'on peut qu'on peut y rencontrer également puis vous avez également les marécages et puis les montagnes alors ça c'est en cohérence avec la carte que je vous ai montré en début de vidéo puisque la carte avec les petits icônes qui vous disaient voilà ça fait 10 km et là c'est plus des rivages de la plaine ou de la steppe bas ça vous permet lorsque vous déplacez vos personnages de les faire évoluer dans des environnements qui sont diversifiés et puis de venir vous référez comme ça à ces fiches pour savoir quels sont les dangers qui peuvent être qui peuvent leur être exposés la faune et puis la description des lieux je trouve ça très intéressant voilà les modes de jeu ensuite le jeu au niveau au niveau des tribus on va avoir les relations bien entendu on peut tomber amoureux créer une famille avoir avoir des enfants et puis et puis ben avoir également malheureusement des décès vous voyez on a des dessins comme ça c'est c'est vraiment vraiment chouette et là on tombe sur le premier scénario introductif qui est le puits aux ossements qui est en fait la partie qui a été jouée par l'auteur sur la page youtube de black book tradition je vous mets ça en référence juste ici vous cliquez vous aurez vous aurez la partie donc comme ça je peux vous dire que c'est pas la partie qu'on fera puisque les personnes avec qui je vais jouer ont regardé cette vidéo donc ils sont spoils sur ce scénario on prendra un autre scénario pour se lancer dans dans l'histoire mais voilà sachez que si vous n'achetez que le livre de règles vous aurez un scénario alors à quoi ça ressemble un scénario et ben ça vous donne les personnages que vous allez croiser avec toutes leurs caractéristiques les événements qui se passent et la chronologie de l'histoire ça vous prend par la main quand vous êtes maître de jeu c'est à dire celui qui anime la partie le maître de jeu en sens ne joue pas vraiment il accompagne il accompagne les joueurs mais voilà vous avez des cartes qui vous permettent de soutenir votre propos et puis vous avez toutes les informations qui sont nécessaires à à la bonne la bonne tenue de l'histoire et puis ensuite et ben vous allez avoir le devoreur un autre un autre scénario qui en fait qui peut être une une suite immédiate et puis je crois qu'il ya aussi un scénario voilà l'accident l'accident de chasse voilà à la fin de l'ouvrage on va retrouver la fiche de personnages que je trouve un peu tristounette alors c'est vrai qu'on pouvait en commander dans le cas est j'aurais peut-être dû le faire je m'en étais gardé je le regrette je verrai si je peux les acheter après coup parce que là c'est un peu c'est un peu tristounet mais bon c'est fait pour être pour être photocopier facilement donc donc ça s'explique et puis à la fin on va avoir comme ça des forces de personnages au niveau du déplacement l'agilité du bout d'un la force de l'ours ça vous c'est des récapitulatifs au niveau au niveau des règles ça aussi c'est assez intéressant si vous n'avez pas l'écran de jeu l'écran ce n'est pas mon cas et qui à la fin un grand un très grand merci allez je vous propose qu'on aille voir les autres éléments à savoir les terres ancestrales et l'écran de jeu alors les terres ancestrales c'est un ouvrage fluff dans lequel on va retrouver donc c'est un supplément de jeu de rôle violon qui contient la description du cadre géographique et humain complet dans lequel situé vos sagas vous y trouverez les détails des terres des eaux et des reliefs de ce monde mais aussi l'historique de très nombreuses communautés comme les hommes ours et les hommes longs qui s'y sont implantés depuis les temps immémoriaux et puis vous retrouverez également la description des autres mondes et puis on aura également une grande campagne qui s'appelle le champ du signe qui va qui tout simplement une odyssée donc ça c'est plus à faire à mon avis sur la fin quand vous avez quand même déjà fait l'intégralité des scénarios qui vous sont soit proposés dans le livre de base soit proposé dans l'écran du maître de jeu que je vais vous présenter juste après voilà un très beau bouquin aussi un avec cartonné cartonné rigide richement illustré donc vous l'aurez compris on est plus sur du fluff avec avec de la description je pense que j'ai pas encore pris le temps de le lire de façon approfondie mais on va retrouver la notion des plaines des reliefs vraiment histoire de vous donner toutes les clés c'est vraiment des ouvrages qui sont réservés soit aux maîtres de jeu soit aux personnes qui ont envie tout simplement de découvrir cet univers de du vuur on a aussi le fameux marque page qui était dans le livre de règles les communautés avec des tribus et puis mais pas tout simplement le créateur du jeu c'est c'est s'est inventé un peu sa mythologie 1 il a inventé des tribus qui portent des noms il a un trait il a inventé des personnages il a il a il a il a charpenté en fait son jeu autour autour de toute une toute une mythologie voilà tout un ensemble de de d'histoires et il nous les divulgue dans cet ouvrage ce sont des choses qui ne sont pas présentes bien entendu dans l'ouvrage de base dans l'ouvrage de base vous avez tout ce qu'il faut pour appréhender l'univers du vurm les animaux le bestiaire des choses comme ça mais là on est vraiment sur ce monde ludique du fleuve c'est à dire de l'histoire à proprement à proprement parler donc c'est extrêmement sympa à lire on a les grandes tribus des totems voyez on a des dessins qui sont assez tout simplement somptueux je me permets de vous de vous montrer ça voilà on a des dessins crayonnés comme ça c'est c'est vraiment c'est vraiment superbe allez ça c'est bon alors là on est plus sur une partie qui est peut-être un petit peu moins un petit peu moins en référence archéologique 1 c'est plus la partie background qui est qui est voulu par par l'auteur par l'auteur du jeu mais pas ça va soutenir ça va soutenir votre votre diversité et ça va vous permettre comme ça d'appréhender et puis de pouvoir intégrer les joueurs dans la partie vont se sentir habité par leurs personnages et vous vous allez pouvoir les nourrir de toute cette mythologie qui a là autour mythologie à la fois des animaux mystiques mais mythologie aussi des ancêtres des tribus de la condition qu'il ya et puis là on va retrouver donc le fameux champ du cygne avec cette magnifique magnifique image avec le cygne noir le roc là qui est derrière le roc ça fait cette taille là ça on se dit ouais le cerf il est surdimensionné non non le les les c'est pas un roc c'est un méga saros excusez moi le méga soros ça fait vraiment cette taille là quoi c'est c'est un truc de naï voilà et donc ce cygne noir bas c'est tout simplement un ensemble de scénarios qui vont vous permettre de faire une grande 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 histoire plusieurs plusieurs actes en fait plusieurs plusieurs vous allez tenir en haleine vos joueurs pendant pendant plusieurs semaines voire voir plusieurs mois et donc ils vont évidemment ben pouvoir faire des découvertes et puis faire évoluer leurs personnages alors c'est sous la forme de champ alors c'est marrant parce que ça me fait ça me fait penser un peu à ce que à ce que léo présentait pour pour elle puisqu'il parlait des champs des des vikings bah là aussi on a une notion de champ avec à l'intérieur des actes et puis puis on va pouvoir découvrir comme ça tout plein de choses avec des personnages nommés comme brohan comme atlil et avec leurs caractéristiques donc là on est quand même sur une partie scénario qui de mon point de vue est plus expert et doit être à appréhender après avoir fait au moins quelques parties et en tout cas les parties dites d'initiation soit celle du livre de règles soit celles qui sont dans l'écran du mj que l'on va voir tout de suite allez j'en termine avec donc ce tour d'exploration de l'univers de vurm avec cet écran du mj qui est accompagné d'un livret que vous voyez ici donc un écran de mj on verra ce que c'est après dans le livret on va retrouver trois scénarios ramener ramener la flamme la dernière chasse de dakikan et machérodus le machérodus noir donc je vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est trois scénarios qui sont quand même des scénarios dits d'initiation où vous allez commencer à rencontrer par contre des animaux un peu mystiques puisque le loup de givre n'était pas censé être un animal dit dit en cohérence avec avec l'univers en la liberté du jeu de rôle c'est de se dire bon j'ai pas envie de jouer à des trucs mystiques que je vais changer je vais changer était l'animal par un animal plus cohérent j'ai pas encore lu les scénarios est ce que ce sera possible à voir mais normalement le jeu de rôle c'est assez offre une grande une grande liberté voilà donc là vous avez donc ces scénarios une fois de plus qui sont découpés en actes acte 1 acte 2 acte 3 qui vous explique ce que vous devez faire et qui qui vous permettent comme ça de vous prémâcher le scénario c'est quelque chose qui est bien connu un des maîtres de jeu qui normalement savent en faire leur affaire et puis si vous ne savez pas et bien dans le livre de règles on vous explique comment appréhender ces petits scénarios et comment vous en servir pour appuyer votre propos et puis surtout vous en servir pour vous en libérer puisque normalement le jeu de rôle c'est l'imaginaire et c'est surtout s'appuyer sur sur une campagne pour pouvoir pour pouvoir s'en libérer le plus le plus vite possible on regarde l'élément totémique j'ai envie de dire du du mj du jeu de rôle c'est l'écran l'écran du du maître de jeu donc en fait c'est un écran qu'on tient comme ça debout devant toi et derrière lequel on va cacher des informations mais qui surtout en contient lui même vous voyez ici il est de toute beauté et vous allez avoir l'intégralité des informations dont vous avez besoin pour master is et sans forcément être obligé envoyé c'est comme un paravent voilà et ça vous permet de vous référer à des informations sans forcément avoir le nez dans le bouquin même si je vous conseille d'avoir constamment le livre auprès de vous vous avez ici toutes les caractéristiques de climat des animaux les petits herbivores les grands herbivores les petits carnivores les grands carnivores où je vais avoir le nom de l'animal je vais avoir l'endroit dans lesquels je peux les trouver les températures qui sont ici les déplacements les bénédictions les malédictions les modificateurs de tests qu'on va retrouver également on va avoir l'ordre des tours on va avoir ici la localisation des blessures lancé dd pour dire si je suis touché au bas ventre sur sur le ventre ou à toutes ces choses là voilà ça c'est l'écran du maître de jeu qui est un ensemble de récapitulatif vraiment vraiment très pratique et puis ben voyant comme je disais c'est totémique un écran un écran de jeu c'est quelque chose pour pour les maîtres de jeu il y en a qui qui sont pas fan qui ne l'utilisent plus mais je vais faire un peu d'élitisme je pense que voilà le vrai le vrai mj il a un écran de jeu voyez ça se déplie et puis ben vous avez droit à une très très belle infographie lorsque vous ouvrez l'intégralité c'est un paravent qui est de toute beauté puisque il est bien entendu dessiné par par le créateur du jeu emmanuel roudier voilà j'en ai terminé avec cette présentation du jeu furme je vous mettrai les liens philibert notamment sous la vidéo si vous avez envie de précommander la version qui sera mis en vente d'ici quelques semaines voire quelques mois là vous aviez la partie ks je pense que au niveau du résultat la partie qui sera vendue plus tard ne devrait pas trop s'en éloigner au niveau qualitatif vous aurez de toute façon accès aux livres de règles vous aurez accès à l'écran du livret d'aventure et à l'écran du mg et puis vous aurez également accès aux terres ancestrales à la vente après que les gens qui ont plégié le jeu auront été auront été servi je pense qu'il y aura une réimpression car le jeu a très très bien été accueilli par la communauté lequel ça très très bien marché je sais qu'il est déjà prévu de faire une vente directe dans les dans les magasins donc vous retrouverez ce jeu très facilement sur internet ou dans les bonnes boutiques je vous remercie de m'avoir suivi il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon jeu parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face et puis ben moi je vais faire un grand voyage dans le passé pour pouvoir vous proposer une partie dans l'avenir à très bientôt